Dans la vidéo précédente, on a vu que certaines fréquences de radiation infrarouge pouvaient provoquer l'élongation d'une liaison et qu'on pouvait modéliser une liaison chimique comme un ressort. Par exemple, cette liaison carbone-hydrogène ici peut être modélisée comme ceci, comme un ressort, avec d'un côté le carbone et de l'autre côté l'hydrogène. La vibration d'élongation de cette liaison qui est provoquée justement par l'absorption de la radiation infrarouge peut être du coup assimilable à l'oscillation d'une masse attachée à un ressort. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit peu de physique mécanique classique pour voir ce qu'on peut apprendre de ce modèle de masse attachée à un ressort pour modéliser la liaison chimique. On va partir de cette situation classique d'études en physique avec une boîte de masse M qui est attachée à un mur par un ressort. Ici, je n'ai pas de frottement entre ma boîte et le sol. Si tu attrapes cette boîte et que tu la tires vers la droite, que je la déplace jusqu'ici par exemple, je vais alors avoir le ressort qui va s'étirer comme ceci. Et disons que là, entre ces deux positions ici, on a une distance qui vaut delta x. On va alors avoir une force de rappel ici de la boîte provoquée par le ressort qui est étiré et qui va avoir envie de ramener la boîte vers sa position d'équilibre initial. Si tu lâches la boîte ici, paf, elle va partir et commencer à faire des oscillations. Cette force ici, cette force de rappel, qu'on va appeler Fr, elle est égale à moins petit k quant x. Le signe moins signifie que c'est vraiment une force de rappel qui va avoir comme conséquence de ramener la masse vers sa position d'équilibre. K, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort qui va dépendre de la force du ressort. S'il est plus ou moins raide, s'il est plus ou moins solide, plus ou moins souple, plus k va être élevé, plus le ressort va être rigide, résistant. Plus k va être petit, plus le ressort va être souple, moins résistant. Donc on peut noter, quand k augmente, c'est que la force du ressort augmente et quand k diminue, on va dire que la force du ressort diminue. Par force, j'entends en fait la raideur du ressort. x, ça correspond à la distance, à l'écart, à la position d'équilibre. Le déplacement par rapport à la position initiale. Ici, ça correspond en fait à delta x, dans mon exemple. Donc si le ressort est fort, la boîte va ressentir une force d'autant plus importante. Et de la même manière, si on augmente la valeur de delta x, si on place plus loin la masse par rapport à sa position d'équilibre, on va avoir également une force de rappel d'autant plus grande. Sans rentrer dans le détail vraiment de la démonstration, si j'applique la deuxième note de Newton ici, à ma boîte, je vais avoir en fait la force du ressort, qui est égale donc qu'on a vu à moins kx, qui va être égale à masse fois accélération. L'accélération étant la dérivée seconde de la position. On a donc m d² de x sur dt². Je me retrouve donc avec cette équation à résoudre. dt² x sur dt² plus k sur m x égale 0. Je vais descendre un peu pour faire de la place. Donc sans rentrer du tout dans les détails mathématiques de la résolution de cette équation, ça me permet de trouver que la fréquence d'oscillation correspondante à cette situation, c'est nu qui est égale à 1 sur 2 pi fois racine de k sur m. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond cette fréquence d'oscillation ? Je vais remonter un tout petit peu pour voir le dessin. Donc si je déplace ma boîte de masse m d'une distance delta x comme on l'a en violet ici, et que je lâche ma boîte, j'ai ma force de rappel qui va ramener la boîte vers ici jusqu'à dépasser la position d'équilibre et puis avoir une position comme ceci à côté du mur avec le ressort tout comprimé entre le mur et la boîte. Donc par ce mouvement ici, on va relarguer l'énergie qui était stockée au niveau du ressort et se retrouver avec la boîte dans cette position avec le ressort tout comprimé. À ce moment-là, l'énergie va être stockée dans la compression du ressort et puis on va avoir une force de rappel que je mets en vert ici qui va avoir également comme conséquence d'essayer de ramener la boîte vers sa position d'équilibre, sa position d'origine. Donc la boîte ici va repasser par la position d'équilibre et puis repartir à droite jusqu'à se retrouver à nouveau dans la position ici en violet puisqu'on n'a pas de frottement. Donc on va réatteindre la position maximale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Entre le moment où j'ai lâché ma boîte qui était ici, je suis revenue, je suis repartie, j'ai fait une oscillation. Et le temps nécessaire à la réalisation d'une oscillation, c'est ce qu'on appelle la période. On note grand T qui s'exprime en secondes et qui est telle que la fréquence d'oscillation, c'est 1 sur grand T. C'est-à-dire que la fréquence d'oscillation, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc ça s'exprime en seconde moins 1 ou en Hertz. Qu'est-ce qui va jouer sur cette fréquence ici ? On va voir d'abord l'influence de K. Comment est-ce que K impacte sur la fréquence ? Si K augmente, on a K ici, alors nu va aussi augmenter. Donc quand K augmente, la fréquence d'oscillation augmente. Donc plus le ressort va être fort, plus cette masse va osciller vite. Quel va être l'effet maintenant de la masse ? Je vois ici que par contre, quand la masse va augmenter, ma fréquence d'oscillation va diminuer. Donc plus la masse est importante, plus ma boîte est lourde, moins je vais avoir d'oscillation par seconde. Et c'est à tout ça qu'on fait référence lorsqu'on compare une liaison à un ressort. Je vais descendre un petit peu, on va reprendre ma liaison carbone-hydrogène. Je vais repartir de mon carbone ici, qui est lié à un atome d'hydrogène. Si j'apporte de l'énergie ici à cette liaison et que ça correspond en fait à un déplacement de la masse de l'hydrogène ici, je vais avoir mon ressort qui va s'étirer avec une distance ici, delta x. Et mon hydrogène va alors subir une force de rappel, comme ceci, pour le ramener à sa position initiale. Si je lâche ici l'hydrogène, je vais avoir une oscillation ici de l'hydrogène autour de sa position initiale, sa position d'équilibre. Plus K augmente, plus la fréquence d'oscillation augmente. Ça signifie que plus la constante de raideur ici du ressort est importante, donc plus la liaison est forte, plus ma fréquence d'oscillation va être importante. Qu'est-ce qui se passe si je change la masse ? Si je remplace l'hydrogène par un atome avec une masse plus importante, par exemple le carbone, l'oxygène, l'azote, quel effet ça va pouvoir avoir sur la fréquence des oscillations ? Si j'augmente la masse, je diminue la fréquence des oscillations. Donc ça, c'est un assez bon modèle. Ce modèle de la masse attachée à un mur par un ressort, donc on symbolise le mur par le carbone qui ne bouge pas dans ce cas-là, et l'hydrogène qui va bouger. Mais ce modèle-là, il est vraiment simpliste, parce qu'il ne considère que le mouvement de l'hydrogène, et on suppose que le carbone est fixe. Alors qu'en fait, on sait que quand on a affaire à des vibrations d'élongation, les deux atomes vont bouger. Donc on va devoir juste faire quelques modifications sur cette expression ici, sur ce modèle, pour que ça représente mieux la réalité de la vibration d'élongation d'une liaison chimique. Alors comment je vais faire ? Je vais descendre un petit peu. Au lieu d'imaginer que j'ai un ressort attaché à un mur, en fait, je vais avoir une masse 1, qui est liée avec un ressort, à une masse 2. M1 et M2 sont en fait les masses des noyaux des atomes de la liaison qu'on étudie. Et ces deux masses bougent et se déplacent quand on a liaison libre. Il faut donc modifier en conséquence l'équation qui nous donnait la fréquence. Alors je n'aurais pas dû descendre autant, on voit là. Cette équation ici. Donc j'avais nu égale 1 sur 2pi racine de k sur m. Comme en fait on a les deux masses qui bougent dans la vibration d'élongation, on va introduire la notion de masse réduite. Donc en fait, l'expression qu'on va utiliser pour la fréquence ici, c'est nu qui est égale à 1 sur 2pi fois racine de k sur mu. Au lieu d'utiliser la masse ici, on utilise mu qui est la masse réduite. Alors la masse réduite, qu'est-ce que c'est ? La masse réduite d'un système qui est composé de deux masses M1 et M2. C'est M1 fois M2 divisé par M1 plus M2. M1 et M2 étant donc les masses des noyaux. Et on parlera des unités plus précisément dans les vidéos suivantes. Donc là on parle de masse des noyaux, on peut franchement prendre comme approximation les masses des atomes qui sont données dans les tables, puisque les masses des électrons sont quand même vraiment négligeables par rapport aux masses des noyaux. On va imaginer une liaison CH. Donc si j'ai une liaison CH, que va être la masse réduite ? Donc la masse molaire du carbone C12, celle de l'hydrogène C1, donc en haut j'ai 12 fois 1, et en bas 12 plus 1. Je sors la calculette, puisque ça fait 12 divisé par 13, ce qui nous donne donc 0,923. Imaginons maintenant une liaison CC. Pour une liaison CC, ma masse réduite, elle vaut donc 12 fois 12, divisé par 12 plus 12, ce qui fait 144 divisé par 24. J'ai donc 6. Quelle est l'influence de ceci sur la fréquence de vibration ? Si on a μ qui augmente, on va avoir la fréquence de vibration qui diminue. Donc si je passe une liaison CH à une liaison CC, j'ai une fréquence de vibration plus importante pour ma liaison CH que pour ma liaison CC, puisque je passe de 0,923 à 6 au niveau de ma masse réduite. On a donc à priori moins d'oscillations par seconde pour une liaison CC que pour une liaison CH. On s'attend donc à ce qu'une liaison carbone-carbone ait une fréquence de vibration plus faible qu'une liaison carbone-hydrogène. Imaginons maintenant une double liaison carbone-carbone. Dans ce cas-là, la masse réduite, forcément, c'est également 6. Ça, ça ne change pas. Par contre, je vais avoir une constante de raideur qui va être différente par rapport à la liaison simple carbone-carbone. Ça paraît tout à fait évident que la double liaison carbone-carbone est une liaison plus forte que la liaison simple carbone-carbone. Prenons l'hypothèse qu'elle est deux fois plus forte. Donc imaginons qu'on a une constante de raideur K ici pour cette liaison carbone-carbone et qu'on a du coup 2K pour cette double liaison carbone-carbone. Quand K augmente, j'ai la fréquence d'oscillation qui va augmenter. Donc a priori, entre une liaison carbone-carbone simple et une liaison carbone-carbone double, j'ai une fréquence d'oscillation plus importante pour la liaison carbone-carbone double que pour la liaison carbone-carbone simple puisque j'ai une constante de raideur plus importante. Ce qu'il faut donc retenir de la modélisation de la liaison chimique covalente par des ressorts, c'est que les liaisons plus fortes vibrent plus vite et les liaisons avec des atomes plus légers vibrent également plus vite. C'est vraiment ça qu'on apprend quand on regarde au niveau de la physique que sont les caractéristiques d'une oscillation d'un ressort, les impacts de la constante de raideur et de la masse sur la fréquence d'oscillation. Et donc si on rapporte ça à notre liaison covalente, ça nous permet de comprendre l'impact de la force de la liaison et de la masse des atomes impliqués dans la liaison sur la fréquence de vibration de la liaison. Merci. 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 Merci.